Florian Sidbon, vous avez la parole. Oui, Madame la maire, mes chers collègues. Le présent projet vise à financer, en fonctionnement, pour un montant total d'un peu plus de 120 000 euros, six bagageries qui sont installées sur le territoire parisien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bagagerie ? Eh bien, les bagageries accueillent, pour ceux qui l'ignorent, des personnes à la rue ou en situation de précarité et leur proposent un lieu calme et sécurisé ou entreposer leurs bagages de façon à ne pas avoir à les transporter avec eux pendant la journée et éviter qu'ils se fassent voler. Elles sont un outil essentiel pour favoriser la réinsertion sociale. On compte à ce jour dix bagageries en activité au total à Paris et ce ne sont pas de simples consignes anonymes. Ce sont des lieux de vie où les personnes sans abri peuvent se poser, se reposer, dialoguer avec les bénévoles des associations. Le service proposé consiste à mettre à disposition des gens de la rue un local adapté et sécurisé. Ils peuvent venir passer un moment convivial, prendre un café, échanger avec des usagers et des bénévoles, créant ainsi du lien social favorable à leur remise en mouvement. Ils ont accès à des ordinateurs, leur ouvrant le réseau Internet pour recevoir et envoyer des mails, participer à un blog, chercher des informations, se connecter aux administrations et réseaux sociaux. Par ailleurs, de multiples activités avec les usagers ont été développées en dehors des horaires des permanences dans de multiples bagageries, cinéma, manifestations festives, visites de musées ou d'expositions, etc. Ces activités propices à la remise en mouvement sont encore plus développées depuis fin 2013 avec l'intervention dans certaines bagageries d'une animatrice sociale. Et dans tous les arrondissements, nous avons besoin de ces services offerts aux plus démunis. Ils représentent une ressource importante et apportent une réponse matérielle. C'est pourquoi des perspectives de création d'autres bagageries sont à l'étude sur l'année 2022. Dans le 15e arrondissement, la bagagerie d'Antigel gère depuis octobre 2010, une bagagerie qui est située aux 228 rue Le Courbe. Et Antigel assure un service quotidien 7 jours sur 7, tôt le matin, tard le soir, pour que les personnes sans abri ne s'encombrent pas la journée. La bagagerie d'Antigel est installée dans des locaux d'une surface d'environ 100 mètres carrés, comptant 48 casiers. On y trouve également un espace de convivialité, 5 coordinateurs ainsi que des cabines pour se changer. Grâce aux associations, des personnes exclues sont accueillies de manière inconditionnelle pour déposer leurs affaires dans un lieu convivial et adapté aux conditions sanitaires. Et avec cette crise sanitaire, les bagageries ont dû maintenir toute l'année des consignes sanitaires très strictes, autant parfois à la convivialité habituelle de ces permanences, mais acceptées de bonnes grâces par toutes et tous. L'association Antigel a réussi à ouvrir toute l'année. Alors je profite de cette occasion pour saluer à la fois le remarquable travail accompli chaque jour par ces associations, par tous les bénévoles qui les animent, saluer leur activité, leur engagement, notamment donc en cette période de crise sanitaire très complexe. Et également, j'en profite pour saluer et remercier les agents de la DASES qui oeuvrent pour la coordination de ces bagageries en lien donc avec ces associations et ces bénévoles. Et je vous demande donc évidemment, mes chers collègues, d'approuver avec enthousiasme ce projet important de délibération qui a pour but de soutenir les 6 associations qui interviennent dans ces bagageries. Je vous remercie. Merci beaucoup.